salut à tous ici animus tour lego fortnite dans cet épisode on gère comme de ouf face à notre première bruit voilà ce qui arrive à la reconnexion pour motiver mon petit vaisseau il est là dans les airs donc je vais essayer de construire un escalier pour le récupérer alors suite des opérations j'ai enfin pu récupérer les éléments nécessaires pour fabriquer ma fonderie donc dans ce cas ci je vais encore rajouter cinq cuivres donc le principe comme vous pouvez voir c'est qu'on a besoin de cinq cuivres enfin un cuivre et deux diaphanites pour faire un lingo de cuivre donc ça devient vite cher et le prochain élément que je vais construire c'est le four on va voir ce qui va nous donner au passage regardez où il y avait mes coffres ça n'existe plus en fait voilà réagencement de tous les coffres donc plutôt que faire des coffres là au dessus de l'autre j'ai changé d'option c'est des grandes armoires toutes avec des éléments différents vous allez voir là on a les éléments plus importants toute la nourriture par exemple ici on a bois de niveau 1 ici bois de niveau 2 bois de niveau 3 etc je vais pas vous faire tous les coffres donc je vais en rajouter quelques-uns un petit peu par la suite mais au moins c'est plus facile je peux ranger toutes les ressources définitivement j'ai fait descendre le petit véhicule qui en fait est en deux morceaux donc la petite partie ici qui tourne à côté et la petite partie qui avance ici donc bon voilà seule solution c'est que je reconstruis cette partie ici au dessus et que je réessaye sauf qu'il me manque évidemment maintenant de la poudre noire alors au passage elle je vais demander de fabriquer des legs de cuivre puisqu'on peut la faire fondre c'est pas très rapide donc ici j'attends la suite je fais le four et on va voir ce que ça donne voilà j'ai les éléments pour crafter donc ici qu'on pouvait voir fou oui diaphanite qu'on utilise pour fabriquer les lagos 15 lagos et 35 blocs d'obsidienne donc je peux vous dire que il faut farmer les grottes au niveau du désert pour y arriver donc ici je vais placer la nouvelle cuisinière en bas comme c'est dans un trou je peux la mettre assez loin m'intéresse pas trop mais c'est pas grave à moins encombrante voilà nouveau schéma d'objets ben on voit déjà que je peux fabriquer du pain a donc c'est ici que je vais pouvoir fabriquer du pain la tourte la tarte à la citrouille tarte aux fruits et même des pizzas ou de pizza bon alors un pizza on voit que c'est épique donc plus 25 heures plus cinq heures par nom permanent plus 20 bouffe par contre il faut du fromage qu'on ne sait pas encore faire tarte aux fruits faut de la sèche aux rines de la framboise la salle pelle et de la farine et c'est aussi épique plus casque heures et plus suite de bouffe et 2 de bonus d'endurance donc ça c'est vrai j'aime vraiment bien un peu moins bien la tarte à la citrouille il faut aussi une de farine plus 20 de bouffe donc ça pour se remplir l'estomac la tarte à la citrouille c'est le top par contre pour le moment on peut se faire la tarte aux fruits plus 15 coeurs ça c'est bien ou en termes de coeur la tourte mais finalement la tour c'est encore mieux à une viande en off une farine et là je gagne plus vainqueur plus quatre coeurs non permanents et plus 20 de bouffe je verrai en même temps puisque j'ai un perso qui est assigné à la bouffe si lui va automatiquement utiliser le nouveau four ou s'il va toujours utiliser l'ancien d'ailleurs si on peut regarder il ya peu de différence la base est la même le petit toit donc on verra c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 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 Et j'ai aussi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501